Godzilla X-Kong le nouvel empire voit les emblématiques titans s'associer à contre-coeur pour arrêter une menace apocalyptique avec l'aide d'anciens et de nouveaux amis vous êtes sur Thérapie Geek bonjour le dernier film de la franchise MonsterVerse voit Godzilla défendre le monde de la surface pendant que Kong explore la terre creuse leurs chemins sont bientôt sur la même trajectoire lorsque Kong déterre une couche cachée de la terre creuse et découvre une race de singes asservis gouverné par le cruel Skarking pendant ce temps un mystérieux signal de détresse appelle à la fois les personnages humains et Godzilla dans la terre creuse il est révélé grâce à des sculptures murales judicieusement placées que Godzilla est celui qui a piégé le Skarking qui veut maintenant se libérer et rejoindre la surface une fois sur place le principal méchant prévoit d'utiliser un titan soufflant la glace pour provoquer une nouvelle guerre glaciaire une motra renaissante unique Godzilla Kong et les personnages humains et après une dure bataille à la fois sur la terre creuse et dans le monde d'en haut le Skarking est tué et une deuxième période glaciaire est évité Kong retourne dans la terre creuse tandis que Godzilla fait une sieste bien méritée au colisée de Rome tranquille Skarking cherche à se venger d'avoir été piégé à l'intérieur de la terre creuse après son dernier combat avec Godzilla et décide que la vengeance est un plat qui se mange froid en plus d'avoir réduit en esclavage la plupart des singes il a également sous son contrôle un titan appelé Shimo le titan utilise un cristal spécial capable de causer une douleur intense à Shimo et même si elle ne veut pas se battre au nom du Skarking le titan la tient entièrement sous ses ordres jusqu'à la fin du film où les titans s'affrontent à Rio de Janeiro après un combat épuisant Suko le nouveau copain singe de Kong brise le cristal que le Skarking utilisé pour contrôler Shimo désormais libre de son influence Godzilla Kong et Shimo se liguent contre le Skarking le titan soufflant la glace gelant le titan lorsque Kong remarque qu'un oeil du Skarking bouge toujours il le brise en mille morceaux en présentant Shimo et le Skarking le film a donné aux titans des ennemis dignes de combattre malgré son potentiel de fin du monde Shimo est vraiment beaucoup trop adorable et sympathique pour être une vraie méchante et révèle ses vraies couleurs une fois libérée de l'influence de son ravisseur lorsque le film commence ce dernier titan de son espèce semble très triste il est venu sur la terre creuse parce qu'il avait besoin d'un nouveau foyer suite à la destruction de Skull Island et aussi pour en chercher d'autres de son espèce lorsque l'histoire commence sa recherche semble complètement désespérée jusqu'à ce qu'il tombe sur une entrée dans les profondeurs cachées de la terre creuse c'est là qu'il rencontre le jeune singe Souko qui tente d'abord de lui tendre une embuscade mais il noue rapidement un joli lien père fils Souko s'avère inestimable à la fin du film lorsqu'il brise le cristal de Shimo après avoir évité nouvel art glaciaire Kong Souko et Shimo retourne dans la grotte où résident les esclaves du Skarking et les libère après avoir passé tant de décennies seul le nouvel empire donne enfin à Kong la nouvelle famille qu'il a été recherchée depuis le début Mothra est l'une des titans les plus emblématiques de la franchise du film Godzilla et a fait ses débuts dans le Monsterverse lors de Godzilla le roi des monstres en 2019 Mothra s'est sacrifiée pour sauver Godzilla mais elle revient une fois de plus dans ce film le retour de Mothra est lié à l'histoire humaine où la docteur Hylène Andrews emmène sa fille adoptive Gia qui est apparemment la dernière de la tribu Iwi dans la terre creuse pour enquêter sur un signal au cours de la seconde partie du film Hylène, Gia, Bernie et Trapper trouvent une tribu Iwi vivant au plus profond de la terre creuse Gia et la tribu sont psychiquement liés et il existe une prophétie Iwi selon laquelle Gia doit ramener Mothra à la vie pour arrêter définitivement le Skarking après une cérémonie Iwi Gia fait revivre Mothra qui vole bientôt à la surface pour mettre fin à la dernière bagarre entre Godzilla et Kong dans la bataille finale elle reste sur place pour retenir les troupes du Skarking pendant que Kong et Godzilla poursuivent le monstre à travers un portail tout comme Godzilla versus Kong le roi des monstres n'a pas beaucoup de temps d'écran dans ce film à l'ouverture du film Godzilla combat d'autres titans qui émergent occasionnellement pour menacer l'humanité mais lorsqu'il sent que quelque chose se prépare dans la terre creuse il se charge de radiation cela inclut la recherche du serpent titan Tiamet qui est également apparu dans le spin-off Godzilla dominion Godzilla et Tiamet se livrent alors à un violent combat sous-marin bien que le premier en sorte rapidement vainqueur Godzilla absorbe ensuite toute l'énergie du repère de Tiamet pour se suralimenter lui donnant une palette de couleurs roses distinctives une fois le processus terminé cela rend ses explosions atomiques encore plus puissantes et s'avère particulièrement utile à la fin du film les bandes annonces présentaient fièrement le nouveau gant mécanique de Kong ce gant est conservé pour l'acte final la première rencontre du titan avec Shimon ne se termine pas bien et Kong reçoit de graves engelures au bras droit réalisant que Kong n'est pas en état pour la bataille à venir contre l'Oscar King les personnages humains se souviennent qu'un prototype de gant a été construit à la suite des événements de Godzilla contre Kong dans ce moment de l'histoire les deux titans ont fait équipe pour combattre méga Godzilla et ils ont tous deux à peine survécu monarque a ainsi construit ce prototype de gant pour aider Kong si un défi similaire en forme de méga Godzilla se présentait bien que le projet ait finalement été abandonné heureusement le gant a été expédé dans la terre creuse alors trappeur le récupère dans la première base qu'on voit dans le film le gant a un punch suffisamment puissant étant capable de démolir des bâtiments en un seul coup pour finir ce film rond avec la tradition de la plupart des univers cinématographiques en ne présentant aucune scène post générique d'aucune sorte au lieu de cela presque tout le monde connaît une fin heureuse dia décide de retourner à la surface avec hylène au lieu de rester avec la tribu iwi tandis que bernier et trappeur deviennent de très bons amis Godzilla retourne au colisée pour se reposer jusqu'à ce que la prochaine menace titan émerge tandis que Kong sukoishimo retourne dans la terre creuse ce film ne crée aucune menace future contre les titans et constitue en quelque sorte une aventure indépendante cela dit Kong et suko deviennent une famille de substitution et ça suggère que le prochain film de Kong sera le fils de Kong le singe géant n'a pas eu d'aventure en solo depuis Kong Skull Island et cela semble être une direction prometteuse néanmoins cela suggère également que suko pourrait éventuellement prendre les rennes et que Kong pourrait mourir dans une future suite du monsterverse personnellement je pense que ça y est c'est fini il n'y a plus rien à faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus qu'un autre titan ça sera encore une même là ce qu'il faut faire c'est envoyer les extraterrestres maintenant extraterrestres versus Godzilla versus Kong là oh la la bah alors là hein toi qu'est-ce que tu en penses fais moi part de ton avis dans la zone commentaire sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo bisous bisous bye bye oh Sous-titrage ST' 501